La minute des chroniques de Laurent Houtan Aujourd'hui, on vous parle des idées pour rendre votre vie plus slow d'Isabelle. Elle propose un grand moment de sagesse, ce qui n'est pas surprenant quand vous connaissez Isabelle. D'abord, avec les incontournables de la méditation. Si vous débutez, donnons à connaître et à feuilleter dans les rayons de bibliothèque. Le philosophe Fabrice Midal, bien sûr, son best-seller « Méditer pour les nuls » est l'ouvrage de référence. Son atout, ne pas nous intimer l'ordre de méditer comme il est dans l'air du temps depuis une décennie. Détendez-vous, respirez, courez, mangez sain, soyez zen et en bonne santé. Peu d'injonctions sur le chemin de la sagesse et du bien-être. Eh bien, ici, ce n'est pas le cas. Midal est reconnu pour la finesse de sa méthode, qui montre comment laisser rentrer la méditation dans sa vie au moment opportun, selon ses besoins. La méditation qu'il décrit comme l'expérience de se sentir vivant. Vous pouvez poursuivre avec une version plus light, la méditation sans se prendre la tête, s'adressant aux vrais débutants, ceux qui n'ont ni coussin de yoga, ni bol tibétain, mais l'esprit curieux et l'envie de se poser quelques minutes. Autre grand nom de la méditation dont vous pourrez parcourir plusieurs ouvrages dans les bibliothèques, Christophe André, psychiatre spécialiste de la dépression et l'un des chefs de file de la méditation de pleine conscience. Le temps de méditer, ou encore trois minutes pour méditer, sont deux livres clés, riches d'exercices, conseils, exemples concrets, pour utiliser la méditation au quotidien, accompagné de CD pour mettre en pratique. Et parce qu'il n'y a pas que des hommes dans la sphère de la méditation, Isabelle propose d'écouter le CD « Pour l'amour et la sagesse » de Sharon Salzberg, « L'enregistrement sonore de séquences de méditation guidées selon plusieurs techniques traditionnelles ». Plus généraliste, l'approche de Marie-Laurence Catoir, auteure de « La méditation, c'est malin », propose une version très contemporaine, illustration à l'appui du guide pratique pour commencer une discipline avec 10 à 30 minutes par jour d'activité suivant vos besoins. Pour finir, la sophrologue Clarisse Gardet propose une méditation spécifique pour les personnes qui luttent contre une maladie, atteinte dans le rapport à leur corps, à leurs sensations et même dans le rapport aux autres, familles, travail. La méditation peut aider à prendre soin de soi, étape essentielle pour tenir le cap. Toutes ces propositions sont à méditer et à retrouver dans les bibliothèques. Les chroniques de Laurent Houtan sont un podcast des bibliothèques de la ville de Lausanne. La chronique du jour vous est proposée par Isabelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada